Bonjour et bienvenue à la présentation des outils méthodologiques. Je suis Richard Lemoyne de l'association Alter Alsace Énergie et je vais vous présenter aujourd'hui une formation qu'on donne aux élus sur le thème des énergies renouvelables. Une formation qui s'appelle les énergies renouvelables pour dynamiser mon territoire. Cette formation est née d'une demande de l'ADEME qui avait demandé au plan climat en Alsace de créer une formation à destination des élus. Chaque plan climat avait un thème et l'Alsace du Nord avait le thème des énergies renouvelables et est venu ensuite nous trouver pour créer cette formation ensemble. Alter Alsace Énergie, on a l'habitude de créer des formations mais pas forcément comme les autres. C'est-à-dire qu'on n'aime pas trop quand les gens restent assis et ils écoutent juste quelqu'un parler. On essaie toujours de faire des choses un peu animations différentes, des choses un peu novatrices. Cette formation est sous forme de jeu. Donc moi j'appuierai plus comment est-ce qu'on a créé la formation, comment est-ce que se déroulent les formations aujourd'hui pour vous expliquer et pour que vous puissiez ensuite la reproduire en région. On insistera un petit peu moins sur les côtés techniques, qu'est-ce qu'une énergie renouvelable, combien ça produit, etc. S'il y a des questions après, moi je peux répondre mais ce ne sera pas forcément ça l'objet d'aujourd'hui. Donc on a créé cette formation pour l'Alsace du Nord et on l'a déjà donné 5-6 fois en 2016. Elle fonctionne plutôt bien et on va voir donc aujourd'hui comment elle se déroule. Donc le contexte, c'est ce que je viens de vous dire. C'est une formation commandée par l'Alsace du Nord, créée en 2015 et qui tourne depuis 2016. Elle se déroule de la façon suivante, donc on va d'abord voir l'énergie au niveau de la chambre, enfin au niveau de la Comcom du Caisersberg, puisque en Alsace on sait exactement, grâce à des données de l'ASPA, qu'est-ce que devrait consommer chaque territoire en résidentiel, etc. Donc en tertiaire, c'est ce qu'on va voir au début et ce sera les vrais chiffres de la CCVK. Ensuite on va voir comment se déroule l'atelier, on va jouer réellement pendant une demi-heure avec le plateau de jeu et ensuite on verra les solutions de ce plateau de jeu. Alors l'énergie à l'échelle de la CCVK. Donc comme je le disais, en Alsace on a les consommations territoire par territoire et on a plus que ça, puisqu'on a aussi une projection de ce que devraient être les consommations et les productions d'énergie renouvelable en 2050. Donc ces informations-là, on les a par pays et on peut après les découper par comité de commune ou par commune quand on veut faire des présentations de ce genre. Donc là on a les vrais chiffres de la comité de commune de la Vallée de Caisersberg. On voit qu'on en était là en 2012 et qu'il faudrait qu'on ait une réduction des consommations là jusqu'en 2050. Dans l'autre sens, on a ici notre production d'énergie renouvelable et on sait qu'on doit avoir cette production d'énergie renouvelable là pour arriver à l'équilibre en 2050. Donc ça c'est bien pratique pour présenter aux élus puisqu'on sait exactement combien de gigawatt-heure, combien de kilowatt-heure on doit être en 2050. Alors on peut le présenter de la façon suivante, aussi ce serait réparti par type d'énergie. Donc si on prend un exemple, la biomasse bois ici là, on en est à 38 gigawatt-heure aujourd'hui en 2013 disons. Et on a ensuite un scénario tendanciel de 39 gigawatt-heure et on sait qu'on doit arriver ici à 43 gigawatt-heure pour un scénario volontariste et pareil pour le scénario maximum. Sachant que la différence entre le volontariste et le maximum, c'est que ici on est au maximum du potentiel si on veut y aller et là on est au maximum du potentiel total. C'est-à-dire c'est vraiment le potentiel maximum, on ne pourra pas aller plus loin que ce qui est écrit dans la dernière colonne. Donc pour le biomasse bois, d'un point de vue politique, on sait qu'on a encore un pas à faire mais qui n'est pas un pas forcément énorme. Donc on a là une orientation politique qu'on peut proposer aux élus, qui peuvent discuter et qui pourront après voir comment la mettre en œuvre concrètement. Je prends ensuite une autre ligne, par exemple ici récupération de chaleur, on en est à zéro aujourd'hui. Alors que le scénario maximum sur le territoire est de 65, toujours en gigawatt-heure et qu'on aura un scénario volontariste à 22 gigawatt-heure. Donc là on a aussi une ligne qui d'un point de vue politique est intéressante puisque ça permet d'orienter maintenant certaines installations, d'orienter des conseils, des recherches. Donc sur cette ligne-là par exemple, récupération de chaleur. Après je peux en regarder d'autres, biogaz, tout est trié et ce tableau peut aider à créer des politiques d'installation d'énergie renouvelable sur le territoire. Sans que ce tableau-là, on l'a par comité de commune en Alsace. Donc quand nous on va voir une comité de commune, on vient avec ce tableau et puis on dit voilà vous en êtes là, il faudrait aller jusque-là en termes d'énergie renouvelable. Le tableau il peut être présenté aussi comme ceci. Donc là ce qui nous intéressera, ce sera le taux de couverture. Donc c'est cette ligne-là où il y a les pourcentages et les barres rouges. On voit par exemple qu'aujourd'hui on est à 5% des consommations du territoire en énergie renouvelable, qu'un scénario tendanciel nous amènerait à 15% et que le scénario maximum nous amène à 34%. Donc là on pourrait arriver à 34% des consommations au niveau de la com-com du Caisersberg. Donc des fois c'est en dessous de 100%, ça peut être au-dessus de 100%, sachant qu'au-dessus de 100%, ça veut dire qu'on est un territoire énergie positive, on va produire plus d'énergie que ce que l'on consomme. Sachant que l'objectif, on peut le présenter comme ça, mais on peut aussi le présenter de la façon suivante, il faut utiliser le maximum du potentiel offert par le territoire. Qu'on soit à l'énergie positive ou pas, il faut utiliser à maximum le potentiel du territoire. Donc il faut bien retenir ça en tête, ce qui est caché derrière territoire énergie positive, ça veut aussi dire utiliser le maximum du potentiel du territoire. Donc ça veut aussi dire détecter ce potentiel, ça veut aussi dire utiliser ce potentiel, donc ça c'est des études, et c'est un peu le jeu qu'on va faire tout à l'heure. Pour jouer, comment est-ce qu'on va faire ? Donc d'abord vous avez les règles du jeu, la fiche verte, donc vous allez commencer à lire ceci en tout premier. Ensuite vous avez un plan de commune, alors en règle générale sur une étude comme ça, on va étudier tous les bâtiments. Là pour le jeu, vous aurez des bâtiments qui seront entourés en rouge sur le plan de la commune, on va juste utiliser ces bâtiments-là dans le cadre du jeu. Après si on veut faire une étude réelle, on prendra aussi le résidentiel, le tertiaire, les entreprises, tout ça pour vraiment utiliser le potentiel maximum, mais là dans le cadre du jeu, on va juste utiliser les bâtiments entourés en rouge. Vous avez les fiches bâtiments, donc ces bâtiments rouges, vous avez leurs fiches, leur consommation, leur étiquette énergétique, donc ces fiches ont été réalisées par le conseiller en énergie partagée, et rendues aux élus ensuite. Après vous avez les cartes ENR, c'est les cartes oranges, donc ces cartes oranges représentent à peu près toutes les énergies renouvelables qu'on peut installer, donc vous verrez du méthaniseur, des éoliennes, des réseaux de chaleur bois, du photovoltaïque, du solaire thermique, des pompes à chaleur, etc. Donc il y a plein de types d'énergie, et il y a aussi des petites cartes sensibilisation des occupants, optimisation énergétique, et rénovation du bâtiment, rénovation complète du bâtiment. Après vous avez les cartes mission, les cartes vertes, donc il y en a 4, et elles sont pour l'instant dans le désordre. Je vais vous les donner comme ça, et elles sont dans le désordre. Vous verrez dans la règle du jeu, la première chose à faire, c'est de remettre dans l'ordre les cartes vertes, les cartes mission, et de jouer au jeu en fonction de l'ordre des cartes mission que vous aurez choisi. Donc en gros, les cartes mission, c'est construction d'une politique de maîtrise de l'énergie, et après vous allez dérouler votre politique. Donc les 4 cartes, vous les mettez dans l'ordre, et après vous jouez comme ça. Donc chacun va jouer différemment, va jouer dans l'ordre qu'il a envie de jouer. Ensuite, il y aura les cartes caractéristiques, donc celles-là vous ne les avez pas au début, je vous les donne uniquement quand vous me les demandez. Donc c'est une des cartes mission, d'étudier les caractéristiques du territoire, donc au moment où vous en arrivez à cette partie de votre politique de maîtrise de l'énergie, vous me les demandez, mais vous n'y avez pas accès dès le début. Et après vous avez les fiches réponses, donc ça c'est pour faire les calculs, pour faire des notes également, puisque il y aura une restitution de votre travail à la fin, on va chacun écouter ce que les groupes ont fait, et puis on va essayer de donner une réponse, on va essayer de donner une réponse aux élus d'une construction de politique de maîtrise de l'énergie, et installation d'énergie renouvelable. Donc allez-y, vous pouvez jouer maintenant, on a 25 minutes, vous devez essayer de rendre votre territoire à énergie positive. Rappelez-vous bien ce qui est caché là derrière. Allez-y. Voilà, donc tout le monde a joué pendant 25 minutes, enfin 25 minutes, un peu plus, puisque ça a duré un petit peu plus longtemps. Et on va regarder un petit peu maintenant, après tout ce que vous venez d'exposer, donc comment vous avez travaillé, quelles ont été vos discussions, donc j'ai bien entendu qu'il y avait des discussions autour des puissances, par exemple, pour un réseau de chaleur, comment est-ce qu'on allait faire pour l'étendre ensuite, j'ai aussi entendu des choses du genre, oui, qu'est-ce qu'on va raccorder, etc. Donc ça, il y a eu plein de questions, on va en discuter maintenant, on va voir. Donc ce premier plan-là, qui avait ce plan ? Oui, voilà, vous aviez ce plan, donc on va voir un petit peu, et puis on va voir après chacun des autres plans. Donc ici, vous avez une exploitation agricole, un presbytère, un groupe, on va dire un groupe collectif, de la collectivité, de la communauté. Vous avez un lotissement, et vous avez une salle des fêtes, et donc ici, on pouvait proposer la solution suivante. Donc on part d'une dépense globale, donc on a une consommation en bas, en bleu, qui est de 706 000 kWh, on n'a encore rien dépensé, et on n'a rien économisé, ça c'est la situation de départ. Ensuite, donc on proposait d'abord une sensibilisation des occupants, ici, pour tout le groupe scolaire, mairie et presbytère, et on voit la consommation qui baisse, puisque ces gens sont sensibilisés. On voit les économies générées ici, et on voit les dépenses à gauche. Ensuite, on fait une optimisation énergétique du groupe de bâtiments, donc toujours avec les dépenses à gauche, et puis à droite, les euros économisés, et la consommation qui baisse. Ensuite, on fait la rénovation énergétique, toujours de ce groupe de bâtiments-là. Et là, on en est arrivé donc à l'économie maximum, on va dire, avec juste les cartes que vous aviez en main. Bien sûr, l'idéal étant de tout rénover, de tout optimiser, etc., mais là, vous n'avez qu'une seule fois les cartes optimisation, rénovation et sensibilisation, donc vous les avez mis en priorité sur le presbytère, groupe scolaire et mairie. Après, on peut installer des panneaux photovoltaïques, donc toujours sur ce presbytère, groupe scolaire, mairie, sur l'autissement, et sur l'exploitation agricole, donc ce n'est pas forcément directement la commune qui va installer sur l'exploitation agricole, mais on peut, ni sur l'autissement, mais on peut favoriser, on peut sensibiliser, on peut proposer des aides, voilà, il y a plein de politiques qui permettent la réalisation de ce genre de choses, même chez le particulier. Donc là, on voit apparaître maintenant en haut à droite, des kilowattheures, des euros produits. En plus, on les voit aussi apparaître en bas, donc une production qui commence à arriver. On propose du solaire thermique, donc sur la partie l'autissement, pas sur la partie des bâtiments collectifs, parce qu'il y a trop peu de consommation d'eau chaude, donc sur la thermique ce n'est pas avantageux, mais là, au niveau du lotissement, ce serait avantageux. Alors, vous avez vu qu'on n'a pas mis de solaire sur la salle des fêtes, alors qu'elle était, sur une étiquette énergétique A. Alors, pourquoi on n'a pas mis de panneau photovoltaïque sur la salle des fêtes ? Parce que dans vos cartes caractéristiques, vous aviez reçu que, ici, sur ce terrain-là qui appartenait à la commune, vous alliez avoir un nouveau bâtiment qui va être construit, qui va être une maison de retraite, donc un bâtiment qui sera assez haut et qui va cacher le soleil de la salle des fêtes. Donc, vous avez bien pris en compte les projets de la commune dans l'installation d'énergie renouvelable. Donc, ça, c'est un point qu'on soulève au niveau des élus, puisque quand ils vont faire soit une extension, soit des rénovations au centre-ville, choses comme ça, donc il faut prévoir les énergies renouvelables en même temps qu'on prévoit un autre projet. Ce n'est pas un projet à côté, les énergies renouvelables, c'est un projet qu'on réfléchit en même temps que peut-être que l'accessibilité, que certains autres projets dans la collectivité. Donc, c'est quelque chose qui est transversal, qui touche à tous les autres thèmes. Ensuite, on installe un réseau de chaleur bois plus gaz, donc pour les bâtiments collectifs au milieu de la commune. Donc, la salle des fêtes, on peut la relier dessus, l'autissement et les bâtiments communaux. Et puis, on pourra aussi être relier la future maison de retraite. Et le fait d'avoir isolé, sensibilisé et optimisé le présbytère, le groupe scolaire et mairie vous permet d'installer une chaudière inférieure à 400 kW, puisque l'autre choix que vous aviez, c'était d'en mettre une supérieure à 400 kW, mais la maison de retraite et l'isolation de ces bâtiments-là permettrait à cette chaudière-là de 400 kW et de relier également des gens dans le lotissement, puisque grâce à la carte caractéristique, vous saviez que dans le lotissement, les gens étaient motivés à la maîtrise de l'énergie, puisqu'ils participent de longue date au défi des familles énergie positive. Donc là, on propose encore un autre outil aux élus. En plus de cette étude-là, il y a le défi des familles énergie positive qui permet de détecter des gens motivés. Donc peut-être de l'investissement citoyen, peut-être des réflexions de la part des citoyens, des gens motivés au niveau de la commune et intégrer les citoyens dans ces démarches-là. Donc notre production, elle augmente. Et ensuite, on a décidé d'installer un méthaniseur. Enfin, l'exploitant agricole a décidé d'installer un méthaniseur qui offre beaucoup de kilowattheures électriques et chaleur. Donc là, ce n'est pas forcément la commune qui va le mettre en place, mais c'est pareil. Elle peut favoriser l'installation, elle peut susciter l'acceptabilité ou l'envie d'installer ce genre de choses, faire les études d'intérêts, les pré-études. La commune a quand même un petit rôle à jouer là-dedans pour être énergie positive. Donc on le voit, on produit 2 700 000 kWh, on en consomme 520 000. Donc sur ce petit groupe de bâtiments, on a utilisé le maximum de potentiel et on produit plus que ce que l'on consomme. Sur le deuxième plan, donc c'est un type de ville un petit peu différent. On a beaucoup d'habitats là et puis 2-3 choses à droite avec les écoles, gymnases. Comment est-ce qu'on pourrait faire sur ce plan-là ? Donc on a toujours notre consommation de base, 879 000 kWh. Je vais sensibiliser les occupants au niveau du gymnase. Je vais faire l'optimisation énergétique du gymnase. Je vais rénover la maison des associations. Et là, j'ai économisé un maximum. Donc comme je disais encore tout à l'heure, vous n'avez que 3 étiquettes pour diminuer la consommation, mais le but serait de le faire dans d'autres bâtiments encore. On est à 763 000 kWh, donc on a diminué d'un septième à peu près la consommation. On met du panneau photovoltaïque sur quasiment tous les bâtiments, bien orientés au sud, 45 degrés d'inclinaison, entre 30 et 45 degrés d'inclinaison. Donc là, on en est à un nombre d'euros dépensés ici, 270 000 euros dépensés pour faire toutes ces actions-là, 7 300 euros d'économie et 22 000 euros produits, donc les productions apparaissent là en bas. Panneau photovoltaïque sur quasiment tous les toits et à chaque fois la totalité de la toiture pour accepter tout le potentiel. On propose encore du solaire thermique sur le lotissement. On aurait pu mettre du solaire thermique sur le gymnase. Ici, ce n'était pas très intéressant puisque le gymnase est fermé en juillet-août. C'est le gymnase du collège, donc on ne l'utilise pas en juillet-août. Donc là, on a les plus grosses demandes en solaire thermique. Donc pas d'intérêt, mais du solaire thermique sur le gymnase à ce moment-là. On met un réseau de chaleur bois plus gaz inférieur à 400 kW qui relie lotissement, école maternelle, maison des associations et gymnase. Alors là, le réseau de chaleur ne va pas jusqu'à l'école primaire tout en bas puisqu'on avait la consommation de cette école primaire et on a ici la distance grâce à l'échelle. Donc on arrive à voir qu'on est trop loin du réseau de chaleur pour tirer un tuyau du lotissement, par exemple, jusqu'à l'école primaire. Si des maisons se raccordent sur le chemin, c'est peut-être possible, mais là, en été actuel, on ne savait pas si c'était possible ou pas puisque la densité thermique, comme on appelle ça, la densité thermique de ce tronçon au niveau du réseau de chaleur, de ce tronçon-là au niveau du réseau de chaleur, était inférieur à 1 500, donc on ne va pas tirer le réseau de chaleur jusque-là. Donc il faut essayer de trouver d'autres bâtiments ou d'autres gros bâtiments autour pour pouvoir tirer le réseau de chaleur. Donc là, on reste sur le système chauffage actuel. C'était une des questions aussi que j'avais entendues pendant vos débats. Est-ce qu'on met ou est-ce qu'on ne la met pas ? Est-ce qu'on va jusqu'au gymnase aussi ? Etc. Donc là, au gymnase, on sait qu'on peut y aller parce qu'on a beaucoup de consommation alors que l'autre en bas, on n'y va pas. Voilà. Là, c'est la fin pour ce plan. Donc on a utilisé tout le potentiel possible mais on n'est pas à l'énergie positive. Mais à l'émis, c'est pas grave. On a installé les choses là où il fallait. On a économisé un maximum là où on pouvait. Donc on a atteint nos objectifs ici. Donc je veux aussi attirer votre attention puisque j'ai aussi eu des questions et vous avez posé la question pendant le jeu. Est-ce qu'on a un budget illimité ? Donc derrière les petites étiquettes orange, vous aviez les coûts, vous aviez les aides, différentes énergies renouvelables. Par contre, effectivement, vous aviez budget illimité. Alors pourquoi ? Si on regarde par exemple ici maintenant les euros dépensés par rapport aux euros économisés et produits, on a 600 000 euros dépensés. Donc tout confondu, privé et public. On a 7 300 économisés et 40 000 produits. Donc si je fais gros, on a 50 000 euros de recettes et 600 000 de dépenses. Donc en termes de temps de retour, on se trouve aux alentours des 10 ou 15 ans. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de budget défini au début. C'est-à-dire que là, on va plutôt compter sur les économiques d'énergie qu'on va faire pour avoir un temps de retour sur investissement quand même acceptable au niveau de 10-15 ans puisque ce n'est pas des durées où on va remplacer les panneaux, changer les chaudières, des choses comme ça. Mais sur des durées quand même intéressantes. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de budget de départ. On va injecter 600 000 euros, on va en récupérer 50 000 par an et encore 50 000 par an après le temps de retour. Donc c'est un investissement intéressant avec un retour. Plan numéro 3, c'est une commune un petit peu différente. Là, on a une piscine, encore un groupe scolaire, crèche périscolaire et un ancien moulin. Vous allez voir ce qui va, vous allez tout deviner ce qui allait apparaître ici. Consommation de base, là on est plus proche des 3 millions de kilowatheures de consommation. Donc comparé à tout à l'heure, on était à 800 000 ou 500 000, c'est pas tout à fait pareil. Là, on a beaucoup de consommation et que sur 3 bâtiments. La piscine étant un très gros consommateur. Qu'on sensibilise les occupants du groupe scolaire, on a fait une optimisation énergétique de la piscine et on rénove le groupe scolaire. Et là, on a quand même baissé d'un cinquième la consommation totale. On est plus qu'à 2 300 000 kWh économiser. Non, consommer. On installe du solaire thermique sur la piscine. Donc ça, c'est un peu un réflexe, piscine solaire thermique. On sait que ça va être intéressant parce qu'il y a une demande en eau chaude qui est absolument énorme. Donc là, des panneaux solaires thermiques, c'est pas des panneaux, c'est de la moquette solaire thermique. Pour la piscine, ça peut faire 72 000 kWh de production. On va mettre du panneau photovoltaïque sur le groupe scolaire, sur la piscine également. Donc toujours bien orienté au sud. On a toujours les productions qui sont en bas. On peut suivre les productions. Là, on peut suivre les euros produits, les euros économisés et les euros dépensés. On met un réseau de chaleur bois plus gaz. Alors pourquoi c'était intéressant ici ? Parce que vous aviez aussi une caractéristique au niveau de votre territoire. C'est que là, c'était ce terrain ici entre la piscine et le groupe scolaire qui allait bientôt être utilisé. Donc là, vous allez mettre un réseau de chaleur bois plus gaz supérieur à 400 kW puisque c'était déjà bien avancé votre projet ici entre les deux bâtiments. Donc plutôt que de réfléchir à un système de chauffage nouveau pour ce bâtiment et que ces deux-là étaient à remplacer, vous faites une pierre trois coups. Vous installez ici une chaufferie avec votre nouveau bâtiment et vous reliez les deux autres. Donc encore une fois, l'intérêt de prévoir les énergies renouvelables avec l'occupation du territoire, avec la construction de bâtiments, avec vos projets puisque ce nouveau bâtiment nouvel énergie. Est-ce qu'on doit remplacer d'autres chauffages, d'autres chaudières autour ? Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour faire un réseau de chaleur ? Voilà. La démarche se lance dès qu'on a intégré tout ça. Ensuite, on met une turbine hydroélectrique dans l'ancien moulin parce qu'on avait le droit d'eau. C'était quelque chose que vous aviez aussi comme caractéristique du territoire. Vous possédiez le droit d'eau sur le moulin donc vous avez la possibilité de mettre cette turbine hydroélectrique. Donc effectivement, là, maintenant, on arrive à la fin. On a joué avec des plans, des plans fictifs. Alors, pas si fictifs que ça, c'est pour ça que j'ai écrit ça. Ceci est votre commune puisque les trois plans qu'on a utilisés, le premier, c'était Amutersols. Deuxième, c'était Fastat près de Mulhouse et celui-là, le troisième, c'est Viotan près de Cernay dans le sud de l'Alsace. Donc, ce n'est pas des plans fictifs, c'est des plans de communes qui existent réellement. C'est des bâtiments que nous connaissons en tant que conseil d'énergie partagée. C'est des bâtiments que nous connaissons. Nous avions les consommations, nous avions des références par rapport à d'autres bâtiments parce qu'on a déjà suivi plusieurs piscines, plusieurs scolaires, plusieurs mairies, etc. Donc, c'est des chiffres de vrais bâtiments que vous avez eus en main. Et je vais même aller plus loin que ça puisque les pions orange, les énergies renouvelables que vous avez eus en main sont aussi des énergies renouvelables qui existent. Par exemple, là, sur la piscine, on a mis du solaire thermique, c'était les panneaux solaires thermiques qu'il y a sur la piscine du Val-de-Villet. La turbine hydroélectrique, c'est la même turbine qui était un Muttersolz, normalement, qui a été étudié pour Muttersolz. Et je peux en passer. Les sensibilisations des occupants, c'est suite à nos projets 50-50 dans les écoles. On sait qu'on peut faire 13% d'économie énergie grâce à cette sensibilisation 50-50. Donc tout ça, c'est des projets qui ont vraiment été menés, c'est des temps de retour qui ont vraiment été calculés, qui existent dans la réalité, qui sont des études ou alors des retours de projets menés. Donc finalement, c'est vraiment votre commune, c'est vraiment vos projets que vous avez eus en main, c'est des choses qui existent déjà et maintenant, le but, c'est de voir encore plus loin, vraiment, on a joué avec des choses réelles, mais maintenant, de voir dans votre commune comment est-ce qu'on va faire. Vous avez votre piscine dans votre commune, il y a des gens qui savent faire, on peut venir voir, on peut calculer telle optimisation. Vous avez un projet d'une maison de retraite, vous avez un projet d'une salle des fêtes, est-ce que vous allez faire un réseau de chaleur ? Là, il y a des gens qui ont déjà réfléchi dans certaines communes à ces questions-là, donc notre travail, c'est de vous mettre en relation, d'aller rechercher les retours d'expérience, de faire les calculs, de vous proposer certaines choses. Et quand on arrive à ce moment-là de la formation et quand je suis avec des élus en Alsace, je leur dis, maintenant à ce moment-là, on peut venir, on fait une étude dans votre commune avec vos caractéristiques du territoire, est-ce que vous avez le droit d'eau, est-ce que vous avez des citoyens motivés ? On fait l'étude et on regarde jusqu'où vous pouvez aller en production d'énergie en utilisant le maximum du potentiel de la collectivité, en utilisant tous les toits bien orientés, en utilisant tous les groupements de bâtiments au centre-ville dans lesquels on doit changer les chaudières. Donc cette formation vous permet de comprendre qu'en tant qu'élu, vous avez un point de vue sur tous les bâtiments, vous avez la possibilité de décider et nous, on vous accompagne d'un point de vue technique, d'un point de vue organisationnel sur cette partie énergie renouvelable mais qui est finalement dans tous les projets que vous menez. Donc ceci est votre commune, ce jeu, c'est votre commune et maintenant, on passe à l'action, chez vous, comment est-ce qu'on fait ? Donc moi, je me tiens à disposition de toutes les personnes qui étaient présentes à la formation et d'autres qui écouteront les enregistrements. On peut vous expliquer comment est-ce qu'on a monté cette formation en collaboration avec le pays, où est-ce qu'on est allé chercher toutes les informations, comment est-ce qu'on a construit le jeu, comment est-ce qu'il se déroule plus précisément. Voilà, on peut répondre à toutes les questions possibles et imaginables. Vous avez mes coordonnées au niveau d'Alter Alsace énergie et voilà, comme dit, on reste disponible. En tout cas, je vous remercie de votre attention et surtout de votre participation puisque les échanges étaient assez riches. Le jeu, dans un monde, a duré 20 minutes, au bout de 25, on n'était pas arrêté et finalement, il a duré 35 minutes et finalement, c'est les mêmes réactions qu'on voit aussi quand on est avec les élus. On commence à jouer et puis on se prend au jeu et derrière, c'est impossible de faire arrêter les élus de placer des petits pions énergie renouvelable sur la collectivité et c'est impossible de les faire s'arrêter, si c'est possible, mais il faut un petit peu de temps, de les faire s'arrêter, de discuter et puis de prévoir des choses. Donc, on est dans le jeu, on est dans des choses qui sont attractives, on est dans la projection au niveau de la commune donc ça, c'est un bon outil à l'accompagnement au changement de comportement et puis aux décisions, c'est-à-dire qu'on projette là les élus sur une commune fictive, ils comprennent que ce n'est pas une commune fictive donc que c'est aussi possible chez eux et en s'imaginant, en posant des pions là sur ces plans-là, ils s'imaginent poser des pions également dans leur commune à eux. Donc, c'est ce petit déclenchement qu'on essaie d'avoir dans nos formations puisqu'après, bien sûr, on sait très bien que rien que pour une piscine, il va falloir passer six mois d'études dessus donc là, on ne peut pas faire ça, c'est un bureau d'études qui va le faire, pareil pour la microélectricité et toutes les charges à prendre en compte, les textes de loi, machin, voilà, c'est des études ensuite mais là, il faut, grâce à ces formations, essayer de donner un petit coup de pouce, de donner l'envie à ceux qui pensent que c'est compliqué et pas amusant, là, ils voient que c'est complètement l'inverse. Voilà, donc je vous remercie encore une fois de votre participation et à bientôt !